hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons réaliser une glow oil à base d'acide cogique dipalmitate et d'alpha arbutin cogique dipalmitate est une poudre éclaircissante naturelle dérivée d'un champignon alors elle va venir ici bloquer la formation de mélanine traiter les taches d'hyperpigmentation mais également elle a une action sur les vergetures tout comme son confrère l'alpha arbutin exception près que l'alpha arbutin lui il a en plus des pouvoirs antiseptiques et anti-inflammatoires avant de commencer ma recette je tiens à préciser que elle n'est pas adapté au pro maman maniaga blanc et maniaga noir donc ici nous on travaille le glow de la peau on veut des peaux étincellantes qui brille de mille feux donc si vous êtes entré par là par erreur vous êtes prié de regagner la sortie je vais commencer à vous présenter la liste des ingrédients pour cette recette nous allons avoir besoin de nos tuiles de pépins de raisin et de nos tuiles de carottes huit deux huiles uniquement notre huile de carotte qui est déjà riche en vitamine a et en vitamine e la vitamine a encore appelé retinol retinol va venir ici nous aider à régénérer les cellules de notre peau en plus de ses bienfaits anti âge et anti imperfections je peux vous dire que cette huile est juste top pour ce que je m'apprête à réaliser nous allons également utiliser du profilène glycol qui est un humectant qui va aider nos huiles à facilement pénétrer sur la couche superficielle de la peau je vais également rajouter en fin de préparation mon conservateur et ma vitamine e pour protéger ma face huileuse alors on va rajouter nos poudres éclaircissants directement dans nos huiles on va essayer de mélanger le tout pour obtenir une consistance plus ou moins homogène puis on va passer le tout au bain marie pour faciliter la dissolution de nos poudres j'ai rajouté également mon conservateur et ma vitamine e malheureusement la caméra n'a pas filmé cette partie mais bon c'est pas grave et j'avoue avoir un peu triché en ajoutant une cuillère d'huile de curcuma pour obtenir cette coloration que vous voyez là mon huile de curcuma je la fais également maison pour ceux que ça intéresse je peux vous pouvez me le dire en commentaire et je vous posterai la recette voilà je vous montre un peu comment j'applique cette huile sur ma peau je peux l'appliquer directement sur ma peau comme ceci comme vous pouvez le voir ça donne du glow un glow de malade en tout cas ou encore je peux l'appliquer diluer avec mon lait corps hydratant de chez unica be cosmétique pour ceux que ça intéresse c'est le lait que j'utilise c'est un lait corps hydratant je vais le diluer comme ceci en appliquant un peu d'huile dans le creux de ma main et un peu de crème hydratant dans le creux de ma main que je vais badigeonner sur l'ensemble de mon corps franchement ma peau elle glos elle glos elle glos en tout cas je vais également appliquer cette huile sur mon visage directement où je vais la diluer tout simplement dans ma crème visage voilà nous sommes arrivés au terme de cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo bisous